Pour présenter un petit peu ceux qui sont présents avec nous, il y a plusieurs associations. On voit déjà les banderoles de 269, de Cannes, il y a bien sûr Galgos Ethique Europe qui est là, Stéphane Lamarre, vous avez le CCOA, le collectif contre l'expérimentation et l'exploitation animale, qui en plus aujourd'hui vous propose sympathiquement des sandwiches vegan à 5 euros avec la bouteille d'eau. Nous on pense une pensée bien forte pour Joël Odenbourg, présidente de Galgos Ethique Europe. Vous me connaissez bien, quand je distribue les plaquettes de Galgos Ethique Europe, vous avez souvent vu ce magnifique Galgo sur les plaquettes bleues. Je vous présente Kali, le Galgo. Allez ! Kali, un rescapé d'Espagne évidemment. Merci Kali d'être là. Le Galgo ou le Podetco n'est souvent dans des fosses sous-terres, chez des éleveurs clandestins ou dans des foutières municipales, Pereira en espagnol, appelée aussi Maison de la Mort. Il sera acheté à peine une trentaine d'euros par son chasseur, le Galguero. Puis il débutera l'entraînement pour courir toujours plus vite. Attaché à l'arrière d'une voiture en marche, c'est déjà un rescapé lorsque la saison de chasse débute. Certains de ses compagnons d'infortune, à bout de souffle, mourront traînés par la voiture. Malgré tout ça, pour être sûr que le Galgo ou le Podetco se donne au maximum lors d'une partie de chasse, Il sera affamé et vivra, s'il est prometteur, dans une pièce noire pour éviter les vols. Entassé avec d'autres camarades, mais sinon à l'extérieur dans des trous. Attaché à un fil de fer ou à une ficelle particulièrement coupante pour sa peau fine. Dans les deux cas, son alimentation se résumera à du pain sec et de l'eau. Et le tout en très petite quantité. Si par malheur il se blesse, il sera toujours abandonné pour ne pas payer les frais vétérinaires. S'il s'avère être bon chasseur, notre Galgo, notre Podenco, sera de toute façon abandonné vers l'âge de 2 ou 3 ans. Quand il sera enfin moins rapide à la fin de la saison de la chasse, c'est-à-dire en février et mars. Il est hors de question qu'un chien soit nourri à ne rien faire. Les Galgueros ne gardent que les chiots et les femelles. de véritables machines à reproduire. Elles ne voient jamais le jour et restent enfermées dans leurs cages, sous-alimentées, comme les mâles, et régulièrement violées pour produire toujours plus de chiots. Pour le Galguero, son lévrier a eu la chance. Il a eu la chance d'être sélectionné par lui qui l'a élevé et qui l'a nourri et entraîné. Le Galgo ou le Podenco a donc une tête envers lui. S'il déçoit son maître lors des parties de chasse, il doit payer. La tradition espagnole veut que le chasseur punisse de mort lente son Galgo ou son Podenco lorsqu'il est mauvais chasseur. Que sa souffrance soit à la hauteur du déshonneur subi. La méthode la plus connue, le pianiste, consiste à prendre son lévrier, à pendre son lévrier de manière à ce que les pattes arrières touchent encore le sol. Le Galgo ou le Podenco va ainsi se débattre pendant plusieurs heures contre la corde qui en serre son cou, puis tombé d'épuisement et de mort. Mais quand il s'agit de punir, les Galgueros rivalisent de créativité. Ils épluchent la peau de leurs chiens. Vivants, leur brisent les membres, les attachent à l'arrière des voitures, les jettent au fond d'un puits, les laissent mourir de faim dans des endroits isolés, les donnent en proie dans des combats de chiens, inventant sans cesse des tortures nouvelles pour assouvir leurs eaux sadistes. Il arrive que, par chance, le Galgo arrive à casser la corde, soit libéré par un passant ou des bénévoles espagnols. Et parfois, abandonné par son Galguero, après l'avoir battu ardemment, il devient alors la preuve vivante de cette barbarie dénoncée par les associations. Telle est la courte vie des lévriers d'Espagne. Et aujourd'hui, ils sont là, ils peuvent, ils sont là, ces rescapés d'Espagne, qui, grâce aux adoptants et à toutes les associations qui ont bien voulu prendre soin d'eux, et grâce à vous qui les avez adoptés, je vous remercie infiniment pour eux. Merci pour tous les lévriers martyrs. On va maintenant vous diffuser une vidéo pour illustrer les propos de Joël. Et on aimerait qu'à la fin de cette vidéo, nous fassions tous une minute de silence et qu'on associe cette minute de silence également à Excalibur, le chien qui a été euthanasié à cause du virus Ebola. Sous-titrage ST' 501